A Valtorens, le vent glacé a durci la neige sur les pistes. Les appels à l'aide se multiplient, Mélanie est sur tous les fronts. La pisteuse secouriste intervient auprès d'Adéla. Cette jeune femme roumaine est tombée sur l'épaule. T'as senti un craque ou pas ? Pour l'instant, elle ne parvient pas à se relever. Et l'épaule, ça fait très mal, il faut bien serrer les dents. Je vais regarder si c'est l'os, la clavicule. Ça va, là, en appuyant ? Non, c'est vraiment l'os, c'est pas l'humérus, déjà, c'est vraiment l'épaule. Donc elle n'est pas luxée, d'accord ? Si vraiment t'as mal, on va aller faire une radio. Je pense que t'as dû avoir une fracture. Malgré la douleur, Mélanie doit retirer le sac à dos d'Adéla, puis trouver un moyen d'immobiliser son bras. Alors, on va juste monter le bras comme ça, est-ce que c'est bon ? Essaye de monter ton bras. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Super ! Alors, après, on va essayer de s'asseoir. Tu bouges pas, tu restes tranquille. Je te tire, en fait, avec l'anorac pour t'asseoir. 1, 2, 3. Voilà, parfait. Ça va ? Je vais mettre une écharpe, on sait jamais, pour pas que le bras, il tombe au cas où. Tac. La telle permettra de limiter la douleur pendant le trajet. Ça va, là, assise ? Ça fait moins mal qu'allongée ? C'est pareil. C'est pareil. Voilà. Ça va ? Bien installée, Adéla est conduite au centre médical de Val Thorens, situé au coeur de la station. Face aux radios de la jeune femme, le docker de Marle est perplexe. Il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de lésion. Pourtant, elle a très mal. Le médecin va continuer ses investigations pour tenter d'expliquer la douleur d'Adéla. Alors, vous allez mettre vos bras comme ça, essayez. Le pouce vers le bas et les bras un petit peu écartés vers l'avant, comme ça. Ça fait mal ? Ça fait mal, vous ne faites pas, hein ? Ça fait trop mal ? Relâchez le bras. C'est ici que vous avez mal ? Partout là, d'accord. Essayez de mettre votre main dans le dos, comme ça, et d'écarter votre main du dos. Ça fait mal, ok. Sur le plan osseux, sur les radios, il n'y a pas de fracture. Donc, vous avez dû taper les muscles. Il faudrait faire une échographie pour voir s'il y a des muscles abîmés. Mais vous êtes jeune, en général, vous récupérez bien. Là, elle a une épaule, ce qu'on appelle sidérée. C'est-à-dire que l'examen est compliqué parce qu'elle a mal. Et on ne peut pas vraiment tester. Elle a tapé son épaule, elle a tapé la croix de les rotateurs. Elle n'arrive pas à lever le bras. Donc, je vais vous prescrire des médicaments, de la kiné. D'ici une semaine, si vous ne progressez pas, il faudra faire d'autres examens. La jeune femme s'est remise de sa chute quelques jours après. Plus de peur que de mal, donc, pour Adéla. Les vacances continuent. Entre deux interventions, Mélanie peaufine le balisage des pistes de son secteur. Ça n'est pas rien à plus. Un dernier jalon avant une pause repas à 2300 mètres d'altitude. Au menu aujourd'hui, faux filets et carottes vichy. Avec le froid, l'altitude et l'effort physique, il faut prendre des forces. Les pisteurs de Val Thorens ne plaisantent pas avec le déjeuner. Je pense que ton petit sandwich que tu manges comme ça que pour la journée à 3000, je pense que tu as vite la fatigue qui arrive. Tu fais quoi comme dessert ? Je n'ai pas fait de dessert, je n'avais pas envie. Il y a plein de trucs dans le frigo à finir, ça prend une place folle. Martin, tu es de bouffe demain. OK. Dans le poste de secours, Mélanie est la doyenne. C'est elle qui donne le la et qui forme les nouvelles recrues, comme Martin. Pour ce montpellierain de 24 ans, le sauvetage est une vocation. Il en a fait son métier été comme hiver. L'été à l'océan et l'hiver à la montagne, c'est top. Non, pas besoin de prendre de vacances avec ces jobs-là. C'est l'avantage. Sauf que le repos n'est pas tout à fait au programme de Mélanie. Comment j'arrive ? Elle a prévu un exercice pour Martin. Le départ, il est ici. C'est un petit entraînement de recherche d'avalanche. Dans chaque sac, il y a un détecteur de victime d'avalanche, un DVA. C'est ce que tous les gens sont censés avoir sur eux quand ils vont faire du hors-piste. L'équipe va enterrer les sacs dans la neige et effacer ses traces. Martin, c'est tout près si tu veux y aller. Le jeune pisteur doit localiser les sacs le plus rapidement possible. La vitesse est essentielle, car au-delà de 20 minutes, les chances de survie d'une victime ensevillent sous une avalanche, chute de 80%. Au bout de 4 minutes à peine... OK, c'est bon, prouvé. Là, ça va, il n'y a personne dessous, c'est qu'un sac, c'est sûr. En condition réelle, ça peut être autre chose. Il y a une grosse organisation, il peut y avoir des hélicos, des chiens qui sont là en même temps. Donc c'est tout de suite beaucoup plus stressant. Et plus on a l'habitude et plus on se met dans le casque, et ça devient un automatisme. Tu viens avec moi, on va à deux, comme ça, ça fait plus de pouvoir. La nuit va bientôt tomber. Une dernière mission attend Mélanie et Martin. Bonsoir, excusez-moi. On va y aller, s'il vous plaît ? Ces skieurs doivent partir, car les dameuses s'apprêtent à monter sur les pistes. Vous prenez vos bouteilles ? Mélanie sonne la fin de la fête. Allez, on va, allez, gaz ! Demain, Mélanie, Martin et les autres pisteurs secouristes veilleront de nouveau sur Val Thorens et ses 10 000 skieurs.